Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 looks pour la rentrée. C'est une vidéo qu'on a vu tourner pas mal ces derniers temps et je me suis dit que j'avais très envie de créer la mienne. Quand je regarde ces vidéos sur d'autres chaînes, très souvent, je vois des looks qui ne sont pas très portables. Par exemple, c'est des crop tops et clairement, ça ne va pas pour la vie professionnelle ou encore des chaussures ouvertes du style des sandales, des chaussures à talons ouverts. Ça avait peut-être son sens en début septembre, mais là maintenant, je ne sais pas chez vous, mais en Angleterre, il pleut un jour sur deux. Du coup, ça ne va juste pas du tout ces looks-là. Je mets un point d'honneur que sur cette chaîne, les looks que je vous présente soient des looks qui soient portables pour votre vie de tous les jours, pour votre vie professionnelle, vraiment des choses qui peuvent vous correspondre, que vous avez déjà probablement dans votre garde-robe. Et si pas, vous avez sûrement des alternatives pour faire des looks qui soient plus ou moins rapprochés. Je sais que ma communauté sur YouTube, ce sont les 25-34 et ces looks, vous verrez, sont adaptés à cette tranche d'âge. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les nouveaux arrivants, ça fait trop trop chaud au cœur, vraiment. Mille fois, merci de nous avoir rejoints sur cette chaîne et aux nouveaux arrivants, bienvenue. Avant de passer au premier look, je voulais vite fait vous rappeler les bijoux qui font partie des accessoires. Les miens, je ne vais juste pas les changer dans cette vidéo. Deux, j'en ai pas beaucoup, j'ai quasiment que cela. J'ai juste quelques colliers. Mais au niveau boucle d'oreille et bagues, j'ai vraiment que ça. Et ça me convient tout à fait parce que c'est hyper passe-partout. Voici mes boucles d'oreilles plaque et or de chez Accessorize. Ce sont des simples créoles un peu épaisses. Ensuite, au niveau des bagues, j'ai celle-ci que j'ai acheté également chez Accessorize en plaque et or. Donc ici, ce sont deux petites bagues qui se mettent ensemble. Et ici, une qui est un peu plus épaisse et irrégulière. Donc voilà, ça vient de chez Accessorize. Et également mon collier plat. Encore une fois, plaque et or de chez Accessorize. Alors, pour le premier look, et ça ne va pas surprendre ceux qui regardaient la vidéo dernière, je vais mettre mon magnifique pull de chez Arquette. Donc comme vous pouvez voir, c'est un pull qui est en coton épais, 100% coton d'ailleurs, de couleur crème. Et ici, on a donc les petites coutures noires ainsi qu'ici en dessous. Et je vais le mettre avec un pantalon en lin noir que voici. Donc c'est un pantalon H&M. Les jambes sont relativement larges. Et vous verrez, ça englobe la chaussure. Et ensuite, en dessous, je vais mettre mes converses. Et voilà, donc pour le look porté, c'est vraiment ultra simple. Je vous mettrai de toute façon une vidéo entière quand le look sera fini. Mais pour les chaussures, je compte mettre mes converses blanches avec. Si j'avais des converses noires, j'aurais privilégié les converses noires, mais je n'en ai que des blancs. Du coup, je vais le faire avec. Et pour finaliser le look, mon nouveau sac de chez Leatherology. Encore une fois, je vous l'ai présenté dans le hall d'automne qui est la vidéo juste avant celle-ci. Donc si jamais c'est un rendu qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là également. Ici, j'ai fermé à l'intérieur le petit crochet pour lui donner cette forme. Et hop, on met les aimants. Franchement, au niveau confortable, je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux que ça. Des converses, un pull large, un pantalon large, des petits bijoux et c'est fait. Pour le deuxième look que j'ai à vous proposer, on reste dans cette même palette de couleurs. Et la pièce maîtresse de ce look, c'est ce cardigan de chez Abercrombie. C'est le cardigan dont je vous ai parlé dans ma vidéo des tops d'itendance pour l'automne. Et donc le voici, finalement, je vais craquer dessus. Donc ce cardigan, c'est vraiment une des pièces les plus tendances pour cet automne, non seulement par sa couleur, donc ce top un petit peu vieilli comme ça. Et l'élément qu'on attend tous sur un cardigan cette année, ce sont les deux poches ici à l'avant. Et le fait, bien sûr, que ce soit en col en V et avec de gros boutons. Donc voilà, ce cardigan coche toutes les cases de la pièce tendance de cette année. Et je suis trop contente de l'avoir acheté parce qu'il était sold out en beaucoup de taille déjà. Ensuite, pour compléter le look, je vais mettre un t-shirt blanc ici en dessous, un petit t-shirt blanc en coton de chez H&M. Et en dessous, on va mettre un pantalon similaire à celui-ci, mais qui n'arrive pas jusqu'au bas des pieds, qui s'arrête juste avant. Donc un pantalon, on va dire 9 dixième, mais toujours en lin et toujours un pantalon effet tailleur. Et voici donc ce que ça donne portée. Je vous ferai un close-up entier une fois qu'on aura mis les autres accessoires dessus. Et en parlant d'accessoires, je vais ajouter cette petite ceinture de chez Ralph Lauren. Vous voyez que sur la fermeture, ici, c'est écrit Lauren et la ceinture est en doré. En fait, j'avais très envie de m'acheter une ceinture qui ressemblait un petit peu, vous savez, à celle Céline qui tourne pas mal, mais honnêtement, elle était hors de prix. Et encore une fois, ça ne m'intéresse pas nécessairement que ce soit des pièces de luxe. Moi, ce que j'aimais bien, c'était simplement le design. Donc, j'étais sur une qui était nettement blancheur de chez Ralph Lauren. Et voici. Donc, avec la ceinture mise. Ensuite, au niveau des chaussures, je vais mettre mes petits mocassins ou de chez Office. Donc, Office, c'est un magasin de chaussures ici en Angleterre que j'adore. Les prix sont hyper raisonnables. La qualité est excellente. Donc, voici ces mocassins. Il y a des petits pompons, on va dire, ici devant. Elles sont super mignonnes. Donc, je vais les ajouter à la tenue. Et pour finaliser le tout, je vais mettre mon sac brun de chez Arquette que je vous ai présenté dans les vidéos du printemps dernier. Je pense que c'est la taille moyenne de ce sac-ci avec la boucle qui est uniquement d'un côté du sac et pas de l'autre. La fermeture, c'est une fermeture en aimant. Et on a le choix aussi de le porter en crossbody comme boitie. Et je vais essayer un petit peu les deux et on verra lesquelles fonctionnent le mieux. Ok, les chaussures sont mises. Le sac est d'enfilé. Je vous mets le close-up en pied maintenant. Et vraiment, j'adore ce look. C'est classe. C'est hyper pratique. Si vous pouviez toucher la matière du cardigan, on a juste envie de ne jamais l'enlever tellement il est agréable au toucher. Ce que j'adore aussi, c'est que les manches ici ne soient pas refermées. Elles sont un petit peu larges. C'est ce qu'on aime aussi avec ce type de cardigan pour cet automne. Et clairement, je pense que porter le sac en crossbody, c'est la manière de finaliser ce look. Je le valide à 100%. En même temps, c'est un petit peu moi qui ai fait ce look donc forcément, je le valide. Mais vous voyez à quel point c'est facilement portable. On a la touche ici avec la ceinture qui donne éléments de préparation. Comme quoi, on n'a vraiment pas besoin de talons pour être nécessairement classe. Il suffit de bien choisir ces pièces et de bien composer le look en fait. Le prochain look, je pense qu'il risque de vous surprendre un petit peu parce que je me suis aussi surprise à vraiment bien aimer. Je pense qu'au départ, c'était un petit peu genre non, peut-être pas. Et puis au final, avec le temps, je pense que j'ai vu tellement de gens porter ça dans la rue ici à Londres que je me suis dit pourquoi pas essayer. Et je vous assure qu'une fois que vous l'essayez, vous ne voulez plus le lâcher ce look. Donc c'est un petit peu plus sur la vibe effortless et sport que je propose en général pas trop sur ma chaîne mais vraiment essayer et vous verrez. Alors les pièces de ce look semblent un petit peu dépareillées mais vous verrez qu'une fois que ça sera porté, ça donnera super bien. Alors on commence vraiment très simplement, je vous ai dit c'était un look effortless avec ce t-shirt de chez Arquette. Je pense que c'est la troisième fois que je parle d'Arquette dans cette vidéo. Si jamais quelqu'un d'Arquette passe ici, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email. Mon adresse est mise en barre d'info. J'attends votre email. Pour revenir donc à ce t-shirt, c'est un t-shirt vraiment tout simple, oversize, noir. Les manches ici sont un peu larges donc elles arrivent quasiment aux coudes. C'est ce que j'adore par rapport à ce t-shirt et au fait également qu'il soit très épais. Vu que je l'ai acheté du style en juillet, je le mets toutes les semaines. C'est une des pièces que j'ai portées le plus tellement elle est facile à porter. Avec un petit collier doré comme ça, ça ressort super bien. Ensuite, la deuxième pièce de ce look et je vous ai dit que ça ne ferait pas grand sens du premier coup mais c'est ce legging noir que j'ai acheté sur Amazon. Vous voyez, il y a vraiment les coutures qui sont faites pour vraiment bien tenir tout en place. On va dire ça comme ça. Je l'ai payé je pense une quinzaine de livres sur Amazon donc vraiment super bonne affaire. Je l'adore. Il est vraiment top pour faire du sport ou juste pour aller faire vos courses vite fait si vous n'avez pas envie de vous habiller nécessairement super classe. Donc ce legging ici noir avec le t-shirt Arquette noir. Ensuite, la pièce qui ressort un petit peu plus dans ce look, c'est ce magnifique manteau de chez Uniqlo que j'ai acheté quand j'étais au Japon et je pense qu'il est encore en vente chez Uniqlo comme d'habitude ce qu'on retrouve chez Uniqlo donc une pièce très classique. Il y a une capuche ici derrière. C'est un verre un petit peu terni. Vous voyez, il n'est pas très flashy et ici, il y a des chouettes cordons à l'intérieur qui vous permettent de resserrer à la taille et même quand vous ne le resserrez pas ça donne quand même un effet centré. Donc vraiment, je trouve cette veste splendide. Elle est coupe-vent, elle fait un petit peu effet ciré parce que si jamais il pleut, les gouttes vont juste glisser sur le manteau et pas du tout boire l'eau et ensuite, on a deux poches donc de chaque côté ici sont des poches qui sont un petit peu en diagonale comme vous pouvez le voir pas des poches droites et vous allez voir ce que ça donne avec le look maintenant. Et voilà ce que ça donne avec la veste. Ensuite, au niveau du sac, on va remettre celui de Letherology parce qu'en fait, j'ai que deux sacs noirs. J'ai mon sac Kurt Geiger qui est petit comme ça et matelassé et je ne trouve pas que ça aille bien avec le look un petit peu effortless donc je pense que Letherology irait mieux surtout que c'est vraiment un look je vais faire mon shopping décontracté et je pense qu'un petit sac ça n'aurait aucun sens pour aller faire du shopping. Et ensuite, au niveau des chaussures et vous remarquez que j'ai quand même attendu le troisième look pour vous les sortir je vais mettre mes Samba de chez Adidas donc c'est les Samba original de chez Adidas en pointure 38 normalement je fais lui 37 mais n'oubliez pas ces chaussures taillent hyper petite donc n'hésitez surtout pas à augmenter d'une pointure quand vous les achetez. Je vais mettre ces chaussures-là avec et je pense que maintenant vous avez fait une petite idée de à quoi ça va ressembler tout ensemble. Et voilà donc pour le look en entier donc au niveau des chaussures j'ai également mis mes chaussettes Adidas pour que ça aille avec les chaussures que j'ai fait passer au-dessus du legging et je vous promets si vous venez à Londres j'ai mis ma main à couper que vous allez voir une fille habillée comme moi dans le métro peut-être pas avec cette veste-ci parce que ça c'est une veste que j'ai achetée il y a quelques mois de ça mais avec ce look de legging chaussettes par-dessus et les chaussures Adidas Samba je vous promets c'est genre le look de la saison c'est trop bizarre mais c'est vrai. Pour notre quatrième look j'aimerais vous présenter ce pantalon de tailleur gris je vous ai parlé en long et en large des pantalons de tailleur de couleur grise dans ma vidéo encore une fois des top tendances pour cet automne 2023 et finalement j'ai craqué pour celui de Stradivarius donc le voici il est vraiment très long et les jambes sont extrêmement larges quand je l'ai essayé il m'englobait totalement le pied et même passait en dessous donc je pense que c'est vraiment une pièce qui est très pointue pour cette saison-ci j'espère qu'elle le sera encore à la saison prochaine donc je vais laisser mes samba au niveau des chaussures parce que c'est ce qui va le mieux avec cette couleur-ci et ensuite au niveau du dessus je vais mettre ce débardeur noir de chez Mango donc c'est vraiment un petit débardeur classique et actuel en même temps et par dessus je vais mettre mon trench court de chez Shein qui franchement est d'une excellente qualité je pense que je vous l'avais présenté dans mon premier haul Shein et bien sûr je sais tous les débats qu'il y a autour de Shein mais je ne parvenais juste pas en trouver un qui soit exactement comme je voulais et j'ai lu sur Shein et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce haul à la base et voilà donc pour le look je vais ajouter la petite ceinture noire de chez Ralph Lauren qu'on avait mise tout à l'heure et voilà donc pour le look et au niveau du sac je me disais que je mettrais bien cette petite merveille de chez Chloé donc c'est le Chloé test que j'ai depuis maintenant je pense deux ans et je pense que ça va très très bien avec ce look je n'avais pas très envie de faire un rappel de couleur noire je ne suis pas trop dans le rappel de couleur j'aime bien rester dans la même tonalité que les caisses du look donc ici on a vraiment un crème avec du coup un trench qui est une couleur plutôt beige et je trouve que ça ne me jure pas du tout dans l'ensemble vraiment je l'adore le pantalon je suis trop trop long de l'avoir acheté il m'a coûté 25 livres 99 donc c'est une trentaine d'euros on va dire et là où d'habitude la qualité de Stradivarius je l'ai trouvé plutôt médiocre ce pantalon-ci je l'aime vraiment beaucoup on arrive déjà à notre cinquième et dernier look de ce lookbook d'automne et pour ce dernier look j'ai décidé d'aller vraiment sur quelque chose de très classique que vous pouvez porter en journée comme en soirée et la pièce on va dire forte de ce look c'est cette chemise de chez Lily Silk bien évidemment vous n'avez pas du tout besoin d'avoir un homme chemise que moi moi j'ai craqué sur celle-ci tout simplement parce que je me suis fait influencer par les influences sur Instagram et elle est vraiment d'une qualité assez incroyable donc c'est de la soie comme j'ai dit ça vient de chez Lily Silk et il y a d'ailleurs ici le petit logo de Lily Silk et donc elle est blanche satinée avec des lignes bleues et je pense qu'à la caméra ça donne un petit peu plus foncé que ce que c'est en réalité donc voilà pour la pièce forte de ce look ensuite pour le pantalon je voudrais vous proposer ce jean blanc de chez H&M qui n'est pas extrêmement bien repassé désolé il sort de la machine c'est un pantalon blanc en taille 38 au niveau de sa longueur il va jusqu'à la cheville et c'est un pantalon droit donc pour le coup cette fois-ci c'est pas un pantalon à jambes larges c'est vraiment un pantalon droit blanc vraiment tout simple et comme c'est l'automne bien évidemment je voulais vous proposer une couche supplémentaire surtout si vous envisagez de mettre ce look en soirée et voici le blazer que je vous propose pour ce look donc c'est un blazer de chez Reese qui est relativement long et d'une couleur camel et les boutons sont noirs ainsi que dorés il est encore dans la collection actuelle chez Reese mais moi je l'ai sur Vinted à un tiers du prix donc vraiment j'adore ce site Vinted c'est génial et en fait le fait qu'il y ait comme ça avec deux sets de boutons on appelle ça double breasted en anglais et ensuite ici on a deux fausses poches de ce côté-ci et de ce côté-ci une poche donc voilà c'est vraiment un blazer que j'affectionne tout particulièrement vraiment c'est un blazer qui est lourd et un petit peu centré également je ne sais pas si vous vous souvenez dans ma vidéo des tendances de l'automne je vous disais que les blazers Norman tendait à devenir de plus en plus centré et c'est le cas pour celui-ci donc Norman il est vraiment au top de la tendance alors je vous propose ici de mettre une ceinture la même que celle Ralph Lauren noire mais en brun donc je l'ai en deux couleurs en brun et en noir parce que je savais qu'avec ma palette de couleurs j'aurais besoin des deux hyper simple comme look ça peut se porter au travail pour aller boire un verre avec des copines ou pour aller au restaurant en soirée au niveau des chaussures moi je vais mettre mes chaussures de chez Chanel donc les sling back avec le bout noir donc voici le modèle je les adore mais je ne les mets pas suffisamment selon moi je les aime rarement en journée même si franchement je devrais récemment j'ai été les faire ressembler donc je ne les ai pas mises depuis mais franchement c'est nécessaire si jamais vous achetez des chaussures de luxe le problème c'est que la semelle est un dent hyper fragile et dès que vous commencez à marcher ça s'arrache donc il faut toujours penser à passer chez le cordonnier avant de les mettre et ensuite pour le sac pour ajouter un petit peu d'originalité je vais aller sur le Michael Kors bleu marine ici le modèle est ultra simple mais très quali regardez un petit peu la chaîne dorée ici c'est pas du tout de l'or c'est juste couleur dorée mais c'est absolument pas oxydé et ça fait des années que je l'ai donc vraiment une top qualité le modèle est très simple c'est pour ça que je trouve qu'il va bien avec ce look maintenant je vous montre en pied avec les chaussures pour que vous puissiez voir on est d'abord que les chanelles sont absolument pas nécessaires pour ce look mais si vous avez un équivalent comme ça de chaussures slingback ou juste de ballerines beige avec un bout noir ça apporte vraiment je trouve une touche de classe au look sinon des ballerines beige toutes simples ou juste une couleur nude en général que ce soit des chaussures à petits talons des chaussures à talons aiguilles si jamais vous voulez vous y tenter mais restez dans les tons plutôt nude je pense pour ces chaussures-ci étant donné que dans ce look la pièce forte c'est la chemise on n'a pas envie d'attirer trop l'attention sur le reste des accessoires donc voilà pour ce cinquième et dernier look et voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo je ne vais pas vous mentir mon salon est en énorme désordre je vais mettre une heure pour le ranger tellement il y a des vêtements qui traînent partout mais bon j'espère que ça en aura valu la peine et que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en attendant le petit update par rapport à la chaîne je vais changer ma vitesse de publication à savoir toujours une vidéo par semaine au niveau mode mais pour ce qui est des vlogs je vais ralentir un petit peu et je vais plutôt en faire un toutes les deux semaines voire un toutes les trois semaines et condenser un petit peu tout ce qui se passe dans ma vie donc voilà pour la petite update je se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo mode et en attendant prenez soin de vous